Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Syka TV sur les réseaux sociaux. Syka TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue à tous, Mesdames, Messieurs, Coupes d'État en Guinée. Le sujet s'invite au menu de votre émission débat du jour. Avec un troisième mandat obtenu au 4-7, Alpha Croné aura conservé le fauteuil présidentiel tout en surveillant constamment ses adversaires et vincés, mais toujours en courroux comme du lait sur le feu. 15 décembre 2020, lors de son investiture, il jouera la carte de l'apaisement appelant ses concitoyens à oublier le passé et à se tourner vers un avenir d'unité et d'espérance. L'idée, peut-on dire, était comme pipi. Les classiques du régime d'inviter ses adversaires à s'apprêter pour la présidentielle de 2026. Mais Coupes d'État renversé le 5 septembre, Alpha Condé n'effectuera finalement que 9 mois de son nouveau mandat de 6 ans. Coupes d'État en Guinée, quelles leçons pour les politiques béninois. Regards croisés d'un théoricien en gouvernance d'État et d'un espère en gouvernance d'État. Et déjà, sur ce plateau, Dr Paul-Marie Wessou, ancien chercheur, il est théoricien de la gouvernance d'État. Dr Paul-Marie Wessou, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. Merci de m'avoir invité aussi. En face de vous, comme annoncé, un autre espère, M. Louis-Francis Attadé. C'est son nom ? Il est espère en gouvernance d'État, M. Louis-Francis Attadé. Bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. C'est toujours un plaisir d'être avec vous parce que vous faites un travail formidable. Oh, merci, on est honoré. Oui, que de réaction après ce coup d'État qui aurait apparu fulgurant. Pour d'aucuns, c'est un triste événement, mais riche d'enseignements. M. Francis Attadé, riche d'enseignements, mais on dit riche d'enseignements pour l'Afrique francophone qui est en quête de ces marques. Est-ce que c'est un avis partagé ? Je crois que dans votre introduction liminaire, vous avez bien fait de sortir deux mots qui me paraissent essentiels. Triste, mais riche d'enseignements. Triste parce que c'est regrettable que l'Afrique fasse encore un bon en arrière. Ça fait ça, on en voit 30 ans, 40 ans en arrière. C'est dommage qu'il y ait cette résurgence en fait du coup d'État parce que l'Afrique est en train de faire une nouvelle marche démocratique et cette marche est à saluer. Alors en venir au coup d'État un peu comme ça s'est passé au Mali, en Guinée et ailleurs, c'est un peu regrettable. En fait, c'est un signe fort qui se dégage pour que les politiques, qu'ils soient africains ou bérinois, sachent que le peuple est le seul détenteur du pouvoir exécutif. Et quand le peuple est le seul détenteur du pouvoir exécutif, c'est que c'est ce peuple qui donne mandat au chef d'État de venir exercer. Un mandat de venir l'exercer dans le sens voulu, dans le sens de la bonne gouvernance, dans le sens du développement. Alors s'il arrive que des chefs d'État estiment qu'une fois qu'ils n'ont pas venu au pouvoir, leur dossier intellectuel décuplé et que par conséquent, ils deviennent seuls les puissantes de la vie nationale, c'est qu'ils se trompent. Donc la première leçon, c'est que, un, il faut éviter les tripartures des thèses constitutionnelles. Il faut que nous respectons la norme de la limitation des mandats des chefs d'État. Ceux qui arrivent en Guinée prouvent qu'en forçant, parce qu'il a accouché forceps, en fait, un troisième mandat, et en prenant le pouvoir le 15 décembre, c'est qu'il est resté en mode discours. Or, il fallait aller en mode acte. Donc les gens sont restés dans l'attente que le président guinéen allait pour des actes forts, allant dans le sens de la réconciliation, dans le sens de l'unité, dans le sens de la consolidation des acquis démocratiques, mais malheureusement, on a constaté qu'il y a eu le baillonnement de la presse, le musélement de la presse, l'embastiment des opposants, et puis tout ce qui a suivi là, tout ce qui a suivi n'était pas de nature à créer un climat de paix. Or, il faut travailler pour la paix. Donc, un, troisième mandat, il faut qu'on en arrête. C'est vrai que dans la sous-région, depuis un moment, la CEDEAO a fait l'objet d'une myopie consciencieuse. Je suis perdu de le dire parce que la CEDEAO était là quand il y a eu près de 300 morts avant qu'Alpha Condé ne vienne au pouvoir parce que cette constitution a été contestée. Vous avez vu les mouvements qui ont suivi, qui ont été réprimés dans le sens. Alors, on ne peut pas accéder au pouvoir dans le sens et prétendre pouvoir diriger un État dans la paix, dans la cohésion nationale et dans la convivialité. Première leçon. Le coup d'État aujourd'hui en Afrique est présenté comme un mal nécessaire et c'est regrettable parce que c'est en désespoir de cause que ça arrive. Un coup d'État, c'est forcément la confiscation de l'appareil politique en violation des tests constitutionnels. Donc, le coup d'État n'est pas à encourager. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut encourager le coup d'État. Mais quand ça arrive, il faut l'examiner, il faut faire le top 6 pour voir quelles ont été les causes, quelles ont été les mobiles qui ont conduit à ce coup d'État. J'ai constaté que les chefs d'État africains, depuis un moment, rassemblent les matériaux inflammables en voulant gouverner seuls, en croyant qu'ils détiennent les manèges et que le peuple lui-même, parfois, n'a pas l'autorité sur le pouvoir. Non, il faut que les chefs d'État sachent qu'en fait, dans le système démocratique, c'est le peuple souverain qui donne le pouvoir et qui peut le reprendre à tout moment. Il n'y a que les relations France-Afrique jouent beaucoup. Vous savez que le président Condé a tenu des propos, que ce soit en Côte d'Ivoire, en France ou ailleurs. Alors, il existe en France une cellule à l'Élysée qui s'occupe des affaires africaines et qui suit les discours et les actes que posent les chefs d'État africains. Et quand vous voulez quitter la ligne, malheureusement, je crois que le col de Père s'y cache. Alors, vous avez vu Bader Manassara au Niger. Alors, c'est la question de l'uranium. Et pour Condé, c'est la question du bauxite et d'autres. Donc, il y a des questions géoéconomiques, géopolitiques, géostratégiques qui sont en dessous, au-delà des crises artificielles que nous-mêmes, en tant que gouvernants, nous alimentons. Donc, il y a une question qu'il faut dégager. C'est qu'il faut qu'on fasse en sorte que nos institutions, que ce soit l'Union africaine, la CEDEAO, soient plus crédibles. Car on a vu ce qui s'est passé au Mali. On tournera le regard, avec votre permission tout à l'heure, vers ces institutions. Mais en attendant, nous allons nous retourner vers votre vis-à-vis universitaire, M. Paul-Marie Wissou. Oui, voilà un acte qui, pour certains, à l'aide de soi, mais qui, pour d'autres, était évitable. M. Alpha Condé, pris à son propre piège ? M. Paul-Marie Wissou, pris à son propre piège ? M. Paul-Marie Wissou, l'expression est très, très bienvenue. M. Paul-Marie Wissou, je le crois. M. Paul-Marie Wissou, je voudrais d'abord, si vous me le permettez, rendre un hommage à un panafricaniste. M. Paul-Marie Wissou, tu lui donnais le Koussou. M. Paul-Marie Wissou, vraiment, c'est une figure. M. Paul-Marie Wissou, on peut se demander pourquoi, pourquoi, disons, cette maladie-là nous arrache brutalement. M. Paul-Marie Wissou, il n'en est pas mort, il a. M. Paul-Marie Wissou, d'accord, mais regardez, folie, on en a pleuré il n'y a pas longtemps. Et puis maintenant, il lui a donné le Koussou. M. Paul-Marie Wissou, on sait ce qu'il a été en tant que syndicat. Et depuis qu'il a pris sa retraite, ce qu'il fait pour ne serait-ce qu'éclairer l'opinion publique. Et je voudrais rendre hommage à la personne, donc Dieu donnais le Koussou. Et ceci dit, revenir à Alpha Condé, pris à son propre piège. Oui, le problème avec l'Afrique, c'est que nous ne tirons pas le son du passé. Nous ne tirons pas le son du passé. Nous fonçons, nous faisons comme si le passé n'existe pas. M. Paul-Marie Wissou, on est justement là pour les leçons. Oui, je crois que c'est très important de se rappeler le passé. Moi, la première leçon que je tire de ce coup d'État, c'est que l'autorité de l'État ne peut pas durablement s'asseoir sur la force. On ne peut pas restaurer l'autorité de l'État par la force et rester là-dedans pendant longtemps. Il faut asseoir l'autorité de l'État sur des bases démocratiques. Ça, c'est donc la deuxième leçon, c'est-à-dire que la démocratie est vitale. C'est une nécessité vitale pour l'émergence de l'Afrique. L'autorité de l'État ne doit pas s'asseoir sur la force. Explicitement, qu'est-ce qu'on pourrait retenir ? On peut retenir, et c'est ça la leçon, il faut que l'autorité de l'État soit installée sur le consensus. Vous vous rappelez le débat que nous avons eu au Bénin ici, au début du mandat du président Talon, où certains ont commencé à dire que le consensus, il faut déchirer ça parce que ça ne représente rien. Je crois qu'ils sont en train de voir la réalité maintenant. Parce qu'ils lançaient des propos un peu bizarres dans le temps. La réalité fait surface pour démontrer que l'autorité de l'État doit s'asseoir sur le consensus, pas sur la force. Ça fait trois exemples en Afrique qui nous prouvent qu'on ne peut pas durablement asseoir l'autorité de l'État sur la force. Le Tchad, la fin tragique d'Idriss Déby. Le Mali, la fin du président, je ne me rappelle pas exactement son nom. Et puis maintenant, Alpha Condé en Guinée. Et si vous regardez tous ces chefs d'État, c'est qu'on confisque le pouvoir, on s'abrite derrière la force publique, l'armée ou la police, et on décide que ce que l'on dit là, ça fait, disons, sa valeur d'évangile et que ça doit s'appliquer. Alors, quand on fait comme ça et qu'on se réfugie derrière l'autorité, derrière la force, disons, la force de l'armée, pour qu'on vous déloge de là, c'est nécessairement aussi la force qui doit vous déloger de là. D'où, pris à son propre piège. Non mais, c'est ces différents États. Oui, un instant, avant cela, avant le mouvement démocratique en Afrique, on a vécu tout cela. On a vécu tout cela. Et au Bénin particulièrement, on a vécu ça, on a appelé le Bénin, l'enfant malade de l'Afrique. Où l'autorité de l'État s'assayait sur la force. Bon, ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Le président Kereko en a fait 18, mais après 18, ça s'est effrité. Mais si vous prenez quand même, comment on l'appelle, un État démocratique, où on a soit le pouvoir sur le consensus, l'exemple typique, c'est les États-Unis. Ça fait 200, près de 30 ans. 230 ans que ça dure. Le consensus dont on parle aujourd'hui, est-ce qu'on peut toujours l'expérimenter, continuer de l'expérimenter pour l'Afrique francophone ? Car la plupart des chefs dont vous parlez aussi ont soulevé un aspect qui sans doute n'est pas banalisé. La quête du consensus amène parfois les dirigeants à atteindre plus amplement leur rêve de développement pour leur État. Est-ce que c'est à banaliser ? C'est la quête qui amène ça ou bien l'écartement du consensus qui amène ça ? Bon, ça c'est ce que bon nombre d'intellectuels autour des chefs ont pu avancer. Bon, moi, je ne sais pas si vraiment les gens sont intellectuels, parce qu'il faut aussi qu'on fasse ce débat. Quand on parle d'intellectuels, il n'y a que quand on est, enfin, dans la communauté des intellectuels, on peut menacer avec ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a beaucoup de gens qui se disent intellectuels, mais bon... Ils ne le sont pas. Non, 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 il faut se dire la vérité. Alors, cette thèse, est-ce qu'elle tient quand même la route ? Oui, mais le problème est que... Le problème est de savoir est-ce que la démocratie amène au développement ? Est-ce que l'autoritarisme amène au développement ? C'est très simple. Regardez les États-Unis, c'est la démocratie. 230 ans, c'est le pays le plus prospère au monde. Regardez le Ghana, en Afrique. Aujourd'hui, classé, premier pays, disons, sur le plan économique, premier pays qui avance, et en démocratie, premier pays en Afrique. Donc, moi, je ne comprends pas cette thèse-là qui veut dire que lorsque l'on fait de la démocratie, on n'avance pas. En réalité, on avance plus vite. Parce que, je vais vous donner un exemple, en prenant l'exemple du Bénin. OK. En prenant l'exemple du Bénin. Regardez ce que nous avons pu réaliser de 1990 jusqu'à maintenant, on va dire même, jusqu'à maintenant. OK. Et regardez ce qui s'est passé de 1972 à 1990. Vous voyez la différence ? Ce que le Bénin a connu un vrai développement, quoi qu'on dise, entre 1990 et maintenant, mieux qu'entre 1972 et les choses-là. Donc, c'est dire que quoi ? C'est dire que, en fait, le problème, lorsque l'on est dans l'autoritarisme, le pouvoir est centré autour d'un individu, c'est que les autres, les autres qui peuvent apporter quelque chose pour le développement, ils ne le font pas. Et, résultat, c'est l'individu qui pense que lui, il peut piloter le système et que tout va aller bien. – La question de l'individu, j'ai bien envie de revenir là-dessus, mais vous permettez ça. Je vais retrouver l'expert en gouvernance d'État. La question du consensus, reste-elle une question qu'on doit prendre au sérieux ou elle apparaît secondaire, comme l'auront évoqué un certain nombre de cadres africains ? Non, je crois que le consensus est indispensable. Ça permet évidemment de mutualiser les intelligences pour pouvoir avancer. Mais je ne veux pas faire l'apologie, par exemple, du totalitarisme. Mais sous d'autres cieux, on a vu que certains pays ont fait l'expérience de cette gouvernance autoritaire et ça a prospéré. Même si aujourd'hui, on est à leur vendre, on leur vend un peu de la démocratie, vous savez que dans la galaxie des États, des puissances, il se fait qu'il y a une guerre d'idéologie. Et quand vous n'êtes pas de telle idéologie, forcément, on vous fait les bandes. Alors, nous avions vu, sous la période de la guerre froide, comment est-ce qu'on traitait les cadres, les procès d'université qui allaient se former dans les universités au Cuba ou en Russie et autres. Or, la science, elle est bien universelle. Donc, il s'est trouvé des gens pour communiquer de façon pernicieuse sur la qualité des formations que l'on recebe. Alors que, dans ces pays, on a vu comment est-ce que le développement agricole a été un point de mire et ça a aidé ces pays à devenir des puissances aujourd'hui économiques. Alors, je ne veux pas faire la prologie de la dictature, mais on ne peut pas faire une démocratie sans de petites dictatures aussi, parce qu'il faut la force. La dictature, elle a échoué l'ONSS-là ? Je crois que, croyez-vous qu'il est possible, par exemple, que nous puissions en soi un état démocratique sans la force ? Il y a forcément de la force. Parce que la police, la brigade, qui incarne en fait l'autorité, à un moment donné, sont obligés de réprimer certains actes. Or, c'est quand on réprime les actes de barbarie, les actes de déviance, que nous crions à l'autoritarisme. Je sais de quoi le monsieur parle, mais ce que je veux dire est ceci. Nous sommes sur un terrain scientifique où il faut montrer les options, les avantages de chaque option. Il est peut-être à souhaiter que l'Afrique invente sa propre gouvernance, invente l'idéologie qui lui permettra d'avancer. Parce que nous voyons ou socialistes, ou capitalistes, et la démocratie est d'essence capitaliste. Mais on oublie aussi que la démocratie est aussi d'essence totalitariste parce qu'il existe des démocraties populaires. Alors, lorsque... La leçon qui se dégage est celle-ci. Le consensus est souhaitable si nous voulons avancer. Mais il n'y a que dans le mode opératoire des États, il y a des bras invisibles. Et ces bras invisibles sont en général des bras des puissances occidentales. Et il faut au niveau de chaque État, par exemple, qu'il y ait des cellules de veille stratégiques pour réfléchir sur les sats et les discours que les chefs d'État africains tiennent. Parce qu'à l'issue d'un discours, il y a une cellule qui analyse, par exemple, chaque discours et chaque position qu'adopte un chef d'État africain. Et en conséquence, il y a une série d'actions qu'on met en œuvre. Alors, je voudrais dire évidemment que vous voyez le président Talon a un profil donné. Le président Talon est venu avec un leadership centré sur le courage et sur l'audace. Vous avez vu les premières déclarations du président Talon. Ça n'a pas été du coup, par exemple, de l'Élysée à un moment donné. Vous avez vu comment est-ce qu'on a fait le lobbying pour entrer en contact pour les premiers jours pour que l'Élysée et le Bénin s'entendent sur une plateforme où il faut retourner par exemple au Bénin nos chefs-d'œuvre qui ont été qualifiés de sataniques mais qui sont conservés dans des laboratoires là-bas, dans les musées et qui rapportent un objet français. Donc, il y a des options que vous faites parfois qui peuvent vous coûter cher. Je crois que ce qui s'est passé en Guinée doit être vu autrement, à la loupe. Il y a eu un président qui est dans les années judiciaires, par exemple, en France, mais qui a été mandaté pour aller en Guinée et qui a échangé avec le Guinéen. De quoi ont-ils parlé ? Il reste à mettre ça à jour. Alors, l'Afrique, cette Afrique, non, on y revient, vous permettez ? Le Tchadien que vous avez évoqué, le Tchadien a dit qu'il ne voulait pas faire plus de mandats que ça et qu'il s'est trouvé des experts français pour venir l'aider à tripatouiller sa constitution pour qu'il reste aussi longtemps au pouvoir. Ailleurs, des gens ont dû stimuler des coups de cas pour pouvoir partir. Je parle par exemple du KTT au moment donné. Donc, il arrive que la pression extérieure compte tenu des... Parce qu'il n'y a pas dans les relations internationales il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de philanthropie. Oui, et le langage est partagé par beaucoup de cadres et beaucoup de politiques. Mais quand est-ce que les Africains vont-ils commencer par prendre leur décès en main et assumer ce qui se passe chez eux et avec eux ? L'Afrique n'est-elle pas en mesure aujourd'hui de pouvoir s'assumer pleinement sans pour autant subir de ces pressions extérieures ? La question, je la mets en suspens en entendant votre élément de réponse par rapport à la question d'une petite dose de ditature dans la démocratie afin que la démocratie soit une réalité. Il faut faire attention, il faut faire attention à ne pas faire amalgame. entre la force qui assure le fonctionnement normal des institutions et l'usage de cette force pour réprimer d'autres personnes, pour asseoir un pouvoir totalitaire, autoritaire. Il y a une différence à faire entre eux. La différence, elle est que la force, vous voulez me dire qu'on ne respecte pas les lois aux Etats-Unis ? On respecte les lois. Tu ne peux pas... Mais regardez ce qui se passe aux Etats-Unis. La justice fonctionne à plein temps. Comment l'appelle ? Le législatif fonctionne à plein temps. L'exécutif fonctionne à plein temps. Donc, c'est en réalité que la force est utilisée, doit être utilisée, non pas pour réprimer des opinions, parce que quand vous vous attaquez à un opposant, c'est que vous réprimez une opinion. OK ? Et donc, ce n'est pas pour réprimer des opinions, mais c'est pour assurer la sécurité et le fonctionnement normal des institutions. Donc, moi, je ne suis pas d'avis de dire que en démocratie, il doit y avoir une... Il y a, disons, des types d'exercices de leadership, OK ? Qui peuvent... Pour certains, ça va être un peu rigoureux. Pour d'autres, ça va être moins rigoureux. Mais en démocratie, regardez un peu comment les Français même qualifient un peu le régime Macron. Il parle d'autoritarisme. l'opinion publique en général. C'est pour cela qu'il y a eu les gilets jaunes. Ensuite, il y a les mouvements qu'on a connus récemment. Donc, vous voyez, ce qu'il faut retenir, est-ce que les chefs d'État ne peuvent pas, les chefs d'État africains, ne peuvent pas, disons, faire de sorte que les puissances étrangères n'interviennent pas beaucoup dans les affaires africaines. Je me rappelle, je vais simplement dire ceci. Vous savez, il est très important que les chefs d'État africains sachent que le consensus c'est la seule arme qu'ils ont pour subsister sur le plan international. Parce que la souveraineté, elle est internationale. Elle n'est pas une souveraineté nationale, point final. Elle est aussi internationale. Donc, ça veut dire que vous avez une part de votre existence à des puissances qui sont à l'international. Alors, donc, pour pouvoir subsister, il suffit de voir notre constitution. Même la constitution revisée, article 2, pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. Ça demande, pour que vous puissiez mettre ce type de pouvoir en œuvre, ça demande nécessairement que vous écoutiez le peuple, que vous preniez en compte ce qu'il veut et son aspiration ou ses aspirations. Donc, c'est très important que l'on revienne au consensus. Et je peux vous dire ceci, tout pouvoir établi sur le consensus national est, disons, indétrônable par l'extérieur. Tout pouvoir. Vous allez constater que depuis que nous avons commencé la démocratie, on nous a toujours regardé de loin. On nous a toujours admiré de loin. Je ne sais pas si vous voyez. Mais depuis que nous, mais si nous changeons cette option, je prends les trucs là, je prends, si nous changeons d'option et que nous commençons à nous installer dans une certaine dictature, eh bien, on nous regardera aussi d'une autre manière. dans le consensus, le peuple peut apparaître comme le bouclier du dirigeant. Absolument. Absolument. Parce que les puissances étrangères ont peur du peuple. Je veux vous dire que dans le schéma Condé, Condé n'était-il pas en train de faire Il s'est isolé. Il s'est isolé du peuple. Vous avez vu, le pouvoir, il a complètement installé sur l'autorité, la force, et il veut un troisième mandat et il se le donne et il veut ceci, il le fait, il ne s'occupe pas des autres et dans le discours il va parler de consensus, d'unité, vous voyez à peu près. Il s'isole, donc il est dans un espace, un nomance l'Inde en fait, par rapport au peuple et par rapport à l'étranger. Donc, à partir de cet instant, quand vous êtes dans cette posture et que vous vous prônez des choses qui déplaisent aux puissances étrangères, alors elles utilisent, parce qu'elles ne sont plus sur place, elles utilisent les forces internes pour vous détrôner. C'est ça ce qui s'est passé avec Condé. Vous allez constater que lorsqu'on était en période dictatoriale, comment dirais-je, Nkrumah a été détrôné par des forces intérieures. Et le Burkinabé Sankara, il a été détrôné par les forces intérieures. Patrice Lumumba, détrôné par les forces intérieures. Donc, les forces étrangères s'associent aux forces intérieures pour détrôner celui qui assoit son pouvoir sur l'autoritarisme. Et c'est ça qui fait que l'Afrique a des difficultés à évoluer. Parce que lorsque, quand nous nous sommes un modèle pour les autres en matière de démocratie, vous allez voir, comme je l'ai dit, on a souvent admiré le Bénin. On a souvent admiré ce que nous faisons. Et c'est difficile d'aller à l'intérieur parce que, en fait, généralement, le problème s'est posé aux États-Unis quand on devait, disons, adopter la Constitution. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit tout ce qui est à l'interne là, nous, là, là, nous ne devons pas permettre que l'étranger ait, sans moi dire, sur ce que nous nous faisons à l'intérieur. Mais, lorsque nous sommes à l'extérieur, nous pouvons maintenant échanger sur les questions qui nous, qui, disons, nous unissent avec les autres. On va faire alors un peu, comme on le dit, de façon triviale, sur la question le rôle des politiques, c'est, au fait, le nœud de l'émission car il y a tant à dire. On a quand même entendu de ces politiques rapportées qu'en dehors de quelques voix discordantes, le peuple était en phase avec son dirigeant. Alpha Condé pouvait évoluer en gros libre. Non, je crois que je ne partage pas ça entièrement parce qu'il faut avouer que, permettez-moi d'abord de revenir sur les points de vue qui ont été émis par le professeur chercheur. J'ai été à la fois interloqué, mais heureux parce qu'il a fait constater qu'en fait, il n'y a pas de démocratie sans développement. La démocratie sans développement n'est qu'un levier sans point d'appui. Bon, maintenant, pour que la démocratie accouche du développement, que pour la démocratie soit génératrice de développement, il faut que ce soit une démocratie bâtie sur le consensus. Je n'ai rien contre ça. Par contre, je constate que les exécutifs ne sont pas encore mûrs pour faire certains débats sur la gestion de la souveraineté des États africains. Parce que, si vous ne savez par quel mécanisme les chefs d'État sont cooptés, mis en place et atoubés en France avant de venir exercer, parfois, vous constatez que les puissances occidentales s'arrangent. Monsieur Attadé, pour ne pas vous interrompre, vous permettez, pour gagner en temps, je vous le promets, nous reviendrons sur le regard extérieur, mais le rôle des politiques, on risque de ne pas avoir suffisamment de temps pour. Que s'est-il passé ? Comment peut-on comprendre qu'il y a ces politiques qui clament à longueur de journée le peuple vous accompagne dans votre démarche et qu'après, on assiste à une scène comme celle à laquelle on a eu droit et ces mêmes politiques qui finalement, on ne sait comment, se retrouvent rejetés par ceux-mêmes ? Dans plusieurs cas, c'est que le peuple est pris en otage et il y a un travail de sensibilisation et de maturité qu'il faut développer pour que les peuples africains aient la capacité d'apprécier leurs dirigeants eux-mêmes parce qu'on leur vend en fait un dirigeant et on sait que on peut, comme le conseil a souvié, on peut instrumentaliser le peuple et quelques acteurs politiques pour pouvoir déstabiliser un système en Afrique. Alors, si nous voulons nous-mêmes être nous-mêmes et assumer nos charges et être des gouvernants soucieux du développement des populations africaines, nous devons être en phase avec nos populations et être à l'écoute nationale. Or, dans bien des cas, il est rare qu'on trouve un chef d'État être à l'écoute nationale. Le chef d'État a un agenda, il a un péagé, il veut avancer et parfois, il estime que non, il faut qu'on aille à son rythme. Or, il y en a parmi eux qui ont l'appui et qui estiment que non, mais tant qu'ils ont cet appui de la France, quand vous allez par exemple et qu'on vous reçoit au Perron de l'Élysée et que vous êtes accueillis dans les lambris dorés, quand vous venez, vous avez une certaine fierté d'avoir un parrain qui vous accompagne. Non, que les chefs d'État africains sachent qu'il n'y a plus de parrainage et que la France-Afrique, elle est finie. Il y a un moment actuel africain qui sont dans nos universités, qui produisent de la réflexion prospective, qui produisent des schémas de développement. Il faut qu'on assoie, qu'on travaille à assoir le développement sur le nouveau paradigme. Et quand on va réussir nous-mêmes à développer le nouveau paradigme en fonction des sources de financement que nous aurons et en fonction du travail libérateur que nous aurons développé, parce qu'il faut apprendre au peu à travailler. Est-ce qu'on peut dire actuellement, qu'est-ce qu'on peut dire pour que ce soit vraiment bénéfique comme on l'a dit, ce plateau, est-ce qu'on peut dire le Bénin qui est, sent-il à la croisée des chemins, un second mandat pour le chef de l'État, c'est le dernier, est-ce qu'on peut dire qu'on est sur la bonne pente ? L'homme l'a dit et ne veut pas un troisième, même s'il y a des voix qui ne commencent déjà pas à s'élever. Est-ce qu'on peut dire qu'on est sur la bonne pente ou il faut revisiter un certain nombre de paradigmes déjà ? Je me réjouis de ce que le chef d'État lui-même en peut le prendre à témoin. Il a confessé devant des intellectuels politiques qu'il ne veut pas d'un troisième mandat. Ça, il faut qu'on le lui concède. Deuxièmement, on sent que le Bénin est sur la marche du développement et sur le petit pas dans la bonne direction. C'est vrai qu'au Bénin, il y a aussi des situations de crise. Maintenant, c'est commun à planir les divergences pour que nous puissions avoir des options convergentes. C'est vrai que si nous voulons bâtir ce pays, nous devons être en capacité de passer les bonnes jours sur le passé pour que ce passé soit définitivement derrière nous. Les élections en Afrique, de toute façon, je raconte le veille ou non, ont été des sources de tensions. Car il n'est pas facile que celui qui est au pouvoir cède facilement le pouvoir à ceux qui ambitionnent de venir le remplacer. Donc, il faut qu'on fasse en sorte que nous travaillons pour le consensus, d'accord, mais que nous ayons des options prospectives, développement à long terme. Car si nous avons des leaders visionnaires et anticipateurs de développement, on peut être sûr que nos nations seront mieux gouvernées. Mais quand nous n'aurons rien que des gens qui veulent un troisième mandat pour se servir et non pour servir le peuple, parce qu'il y en a qui viennent pour asservir le peuple, en fait. Or, l'homme d'État est là pour servir, un peu comme le ministre. Il est le sens du service qu'on développe quand on est acteur à ce niveau de l'instabilité. Or, dans beaucoup de cas, on a compris que parfois, les dirigeants ne coulent pas le peuple, les dirigeants sont obligés de mépriser le peuple parce qu'il y a des parrains qui ne sont pas ici. Et la main qui donne leur donne, ça, je ne vous apprends rien. Si vous devez faire financer vos élections par l'Union européenne ou par les puissances occidentales, n'attendez pas qu'on vous dise que vous êtes souverains. Non. Donc, vous aurez des dictats à respecter. Et ces dictats peuvent aller en défaveur des options qui auraient permis au peuple de se libérer et d'avoir sa situation améliorée. Alors, oui, François-Paul-Marie Wissot, le Bénin suit la bonne pente. Que faut-il faire pour la maintenir, si oui ? Moi, j'ai dit ici déjà une fois que le deuxième mandat, ce deuxième mandat est pour nous une grosse chance d'asseoir désormais un État démocratique fort en Afrique. et bon, le premier mandat, comme je l'ai souvent dit, une transition, a permis de défricher le terrain. Mais ce deuxième mandat, si le chef de l'État, jusque-là, comme je l'ai dit, il n'y a pas encore des actions qui prouvent que nous sommes en train de mettre en œuvre cela, mais si le chef de l'État fait ce qu'il a dit, c'est-à-dire... Il n'y a pas encore d'actes qui prouvent qu'on est su la bonne pente, c'est ça ? Non. Je dis ce qu'il a dit qu'il va faire, c'est-à-dire que désormais notre État va être gouverné sur la base d'une certaine pensée qui regroupe trois choses, la démocratie, la gouvernance et la liberté. On n'y est pas encore ? On n'a pas encore commencé, on ne voit pas encore les actions unies. Je l'ai dit ici la dernière fois, qu'il faut nécessairement, dans un premier temps, libérer l'espace public, libérer l'espace politique. En quoi faisant ? Libérer l'espace politique, c'est, disons, on avait parlé de l'ardoise, les ardoises du premier mandat, c'est-à-dire ceux qui sont en prison pour tel ou tel autre fait, n'ont qu'à être jugés très rapidement pour qu'on vide ce dossier et que maintenant, on commence à voir comment les acteurs politiques peuvent aller sur une nouvelle base voir comment notre société va désormais fonctionner. Parce que c'est ça aussi, les acteurs politiques au Bénin, c'est le gros problème du Bénin. Comment ? Le 1. Vous savez, il n'y a pas, il n'y a pas jusque-là pour moi, de parti politique, institution durable au Bénin. jusque-là. Il y a le PRD qui a résisté à tous les vents jusque-là. Mais il n'y a pas de parti politique, institution durable. La conséquence de cela est que c'est les pensées qui, disons, qui fondent les partis politiques. Un, on ne les connaît pas. Deux, elles sont, disons, des pensées détenues par celui qui dirige le parti. Et quand il s'en va, c'est que le parti s'en va. Et ça a été toujours le cas avec nous au Bénin. Et donc, il faut que les partis politiques deviennent des institutions. Où il y a de la recherche. Comme il le dit, il faut qu'on réfléchisse. Donc, libérer l'espace public. Public. Et construire. Donc, à partir de là, construire les partis politiques. Il faut qu'ils deviennent des institutions où on réfléchit. On est dans la stratégie. Il a parlé de quelque chose très, très important. Qu'il doit y avoir une cellule qui aussi observe les puissances, qui observe le monde, qui nous permet de voir, alors là, s'ils vont comme ça, comment nous, on peut agir pour pouvoir prendre, pour pouvoir obtenir plus d'avantages et continuer notre développement. Il faut que les partis, c'est à partir des partis politiques que ces choses-là se font. Si vous allez dans un parti politique comme le parti républicain, les républicains aux États-Unis, vous avez de la recherche. On réfléchit à tout moment sur le monde et sur les affaires internes. De la même façon, vous allez dans le parti démocrate, c'est la même chose. Mais ici, on refuse la réflexion. Et on dit, il faut agir. Tout le temps, on est en train de préparer les élections. Mais en fait, pour développer le pays, il faut développer d'abord les hommes. Et c'est à partir des partis politiques qu'il faut développer les hommes. Et les partis doivent être assis sur la pensée. Une pensée qui gouverne l'action de l'homme. Oui, monsieur Attadé, si c'est, en tout cas, l'un des chantiers prioritaires qu'il va falloir aborder avant la fin de ce mandat. Je crois qu'au-delà des partis, il faut voir la patrie. Donc, il faut développer chez les militants l'esprit patriotique. L'amour de la patrie, l'amour du terroir. Deux, et le professeur, le chercheur et moi sommes tombés d'accord que le second mandat du président de l'Ontario c'est une chance. Trois, c'est que pour que nous puissions bâtir ce Bénin, il faut construire les bases démocratiques. Et il faut sauvegarder la liberté publique. Alors, je crois que le chef d'État a posé quelques attentes. En quoi en faisant ? Oui, vous avez vu que le chef d'État a gracié, par exemple, 203 personnes il y a encore quelques jours. de nos cellules carcérales. Alors, on aurait aimé qu'ils fassent davantage. Et je suis d'accord que ceux qui sont internés pour des actes répréhensibles, ils ont des fautes pour lesquelles la justice doit les entendre et que l'instruction est en cours, qu'on asséle les procédures pour qu'ils soient entendus et que ceux qui doivent bénéficier d'un acquittement puissent être acquittés et qu'ils regagnent la société pour que nous puissions ressegmenter notre société. Car ce n'est pas notre bonheur de voir, par exemple, les crises amplifiées de jour dans jour. Ce sont les crises-là qui sont génératrices en fait des boulevessements. Or, ce n'est pas souhaitable que nous puissions aller à un boulevessement politique. Donc, enfin, il faut retenir que le président Allon, ici, a quand même eu le mérite de poser des actes forts que le peuple a beaucoup aimé. mais il a que... Les autres fois, c'est les actes du développement en fait. Désormais, nous avons une boussole. Il faut avoir une boussole et nous avons un timing. Les grandes nations que le processus évoque, comme les États-Unis, ont souvent une boussole et un timing. Il n'y a que ce qui nous manque, c'est l'existence d'une cellule de veille stratégique, de réplosion prospective qui puisse accompagner les chefs d'État pour que le travail ne repose pas seul. En fait, il faut dire que travaillons tous ensemble pour corriger le syndrome du troisième mandat qui aujourd'hui en vénime les États africains. Comment on arrive à travailler tous ensemble lorsqu'il y a un peu comme ailleurs des béninois qui sont à l'extérieur, d'autres en prison, comme vous l'avez dit, et visiblement, des appels à réconciliation sont devenus aussi des terrains de conflits, d'invertives. Le Bénin-Sol à tête de l'eau, comment ? Il y a trois curseurs. Le premier curseur, c'est en fait la pollution de la réflexion au niveau de nos universités. Le second curseur... Alors justement, des universités... Ah mais oui, parce qu'il faut qu'on soit en phase avec la réalité. Il faut désormais que nos universités réfléchissent sur les crises sociales, sur les problèmes que rencontrent nos États. Qui peut désormais donner l'alerte ? Parce que vous n'êtes pas sans le savoir. Les universités, de plus en plus, au Bénin, beaucoup s'interrogent. Ils sont blancs le matin, à midi, ils sont rouges, le soir, ils sont noirs. Et ça crie comme une fraîche, mais vous ne l'avez pas constaté. Mais c'est une crise. Il ne peut pas être aussi versatile que le caméléon. Mais est-ce que vous l'avez observé ? Est-ce que vous l'avez observé qu'ils sont comme versatiles ? Non, pas du tout. Certains. C'est certain. Maintenant, le second curseur, c'est qu'il faut que les forces sociales fassent leur travail. Les syndicales, les centrales syndicales. Vous avez vu qu'il y a un dialogue permanent entre gouvernement et centrales syndicales. C'est une plateforme au cours de laquelle on peut porter des sujets importants qui touchent à la vie nationale. Et il faut veiller à ce que les partis politiques qu'on veut institutionnaliser, en fait, les partis aujourd'hui qu'on ne veille ou non, sont presque putrifiés. Et en dépit des réformes qui sont courageusement mises en œuvre, on sent que les hommes n'ont pas changé. Et c'est regrettable. Et j'ai dit partout que... C'est le problème des hommes ? Mais oui, c'est les hommes. La situation actuelle des formations politiques, c'est le problème des hommes ? Mais oui, c'est les hommes. Alors, l'université, c'est le problème des hommes ? Je suis totalement d'accord avec ça. Alors que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est le problème des types de tests qu'on a ? Non, c'est pas le type de tests. Les tests dont le Bénin dispose aujourd'hui, c'est à la perfection ? Écoutez, la constitution du Bénin 1990 a-t-il dit qu'il faut créer un État corrompu ? Il n'a jamais dit ça. Mais qu'est-ce que nous avons fait ? À la fin du mandat du président Yaïbouni, qu'est-ce que nous avons tous décrié ? Des concours frauduleux ? Des choses comme ça. Le problème, c'est les hommes. C'est les hommes. On fait comment avec les hommes ? Voilà. C'est le plan le plus important qu'il faut attaquer. Et j'espère que le président va attaquer ce plan-là. À travers ce mandat. Le président n'a pas encore attaqué ce plan-là. Non, l'éducation, l'éducation, les médias. Vous voyez nos médias ? Regardez nos médias. Vraiment, c'est ahurissant. Nos médias ne nous représentent pas. C'est ça le problème. La faute à qui ? La faute, justement, à nous tous, et surtout à l'État. L'État doit encourager un certain nombre de secteurs. Les médias doivent refléter le Bénin. Je ne veux pas dire qu'on doit mettre que ce soit les Béninois sur l'écran et puis c'est fini. Mais écoutez, la production de films, vous regardez comment vous regardez les films étrangers. Ça forme la pensée. Ça formate la façon de voir le monde. Vous regardez aujourd'hui nos enfants, vos enfants, mes enfants, les enfants de... M. Atadé, ils regardent tous les dessins animés. Ils regardent tous, ils regardent les dessins animés plus que nous. Et qu'est-ce qu'ils voient dans les dessins animés ? C'est la pensée des autres. C'est la pensée des autres. C'est pas la pensée béninoise. Notre pensée, notre façon de voir le monde. M. Paul-Marie Wissot, 5 ans, ça couvre très vite. Alors, en urgence, que pensez-vous ? Mais ce qu'il faut faire, c'est de mettre en place les piliers de ce qui va se passer demain. En énumération, et vous concluez ? En énumération, on a d'abord commencé par parler des partis politiques. Je crois qu'un pas, et il faut le reconnaître, un pas a été fait... Nous avons dit énumération, et vous concluez pas. Du point de vue économique, un pas a été fait. Mais ce pas n'est pas suffisant. Parce que, comme vous l'avez évoqué, il y a des gens qui sont dehors. Et ces gens sont aussi des forces économiques. Et d'ailleurs, toute la diaspora est une force économique. Comment nous l'intégrons dans notre... Votre conclusion ? Ma conclusion est que le débat est trop court. Vous savez que le temps sera poussé à votre chose. Il faut gérer au mieux. Oui ? Votre conclusion ? Non, je crois qu'en fait, il faut faire confiance aux politiques béninois. Et la situation qui s'est produite en Guinée interpelle les consciences africaines, mais aussi l'intelligence africaine. Et enfin, il faut qu'on sache que le pouvoir n'est pas éternel. Et que ceux qui doivent venir exercer le pouvoir ne veulent pas dire qu'ils vont rester au pouvoir admittable, éternel. Parce qu'en voulant s'éterniser ou se fossiliser au pouvoir, pratiquement, ils ne servent plus. Le peuple, il ne finit pas à servir leurs propres intérêts. Et là, ils ne rentrent plus dans l'histoire. Ils ne sortent pas la petite porte. Merci à vous, monsieur Francis Attalé. Merci également à vous, d'octeur Paul-Marie Wissou, chez les téléspectateurs. On va s'en arrêter là. Il y a tellement à dire, ne vous en faites pas. On y reviendra. Maurice Massonet, pour une faussée compagnie. Chaque jour est une occasion, dit-il, rêver pour changer le cours de votre histoire. En bien ou en mal, cela ne dépend que de chacun. Prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501